La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le mag. Chaque matin, le rituel est le même pour ces Dionysiens. Ils prennent leurs outils et commencent le travail sur l'exploitation agricole. Une exploitation pas comme les autres, puisqu'il s'agit de l'unique jardin de cocagne de la Réunion, un réseau où les petites mains sont des personnes en insertion. Mélanie en fait partie. Elle est en contrat depuis l'an dernier sur cet atelier chantier d'insertion permanent. Les premiers mois, cette habitante de la montagne a préparé les sols avec ses collègues, puis ils ont effectué les semis. Arrivent maintenant les premières récoltes. Je ne vais pas laisser aller trop monter, parce qu'elle est touffe trop, et après je gêne le bon tomate, il ne grossit pas en fin de compte. Elle m'a appris beaucoup de choses, parce que je ne savais pas les produits bio. Oui, par exemple. Et comme la tomate n'a beaucoup de variété, on ne les connaît pas, et la main n'en m'y connaît. Ce chantier a déjà accueilli une quarantaine de personnes en insertion depuis son lancement. Ils sont en ce moment une quinzaine sur le site, et une deuxième équipe viendra bientôt prêter main forte afin d'exploiter convenablement ce jardin biologique. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le jardin de Gaucagne va également mettre en place une formation qualifiante. Lorsqu'il y aura deux groupes, ça veut dire qu'il y aura 30 personnes en contrat à durée déterminée d'insertion. Parmi ces 30 personnes, on va sélectionner les 12 personnes les plus motivées qui ont vraiment envie de faire du maraîchage leur métier. Et on met en place une formation qualifiante qui est un titre de travail professionnel d'ouvriers, ouvrières, maraîchers bio. Il faut bien profiter de ce moment-là. Appréciez-les, apprends bien, mettez-les en valeur. Autre l'insertion, la finalité de cette exploitation agricole est de pouvoir proposer des fruits et légumes bio à des adhérents consommateurs sous forme de panier. C'est dans ce cadre qu'un emploi d'avenir a pris place dans l'équipe. Kevin sera chargé de l'animation du futur réseau d'adhérents. On va déjà débuter par une matinée porte ouverte qui aura lieu à la fin février pour faire connaître le jardin dans un premier temps et faire signer aux premiers adhérents qui sont intéressés. Les ateliers et chantiers d'insertion sont une réponse de la municipalité dionisienne pour lutter contre le chômage. Outre des contrats dans le domaine des travaux de proximité, la ville apporte une offre diversifiée et riche. L'ACI Carrosselage en est un exemple. Les personnes en insertion ont pu s'immerger dans les métiers artistiques lors de ce chantier. Un autre projet d'insertion a également permis à des dionisiens de se perfectionner dans le domaine du spectacle. L'insertion est une priorité pour la ville. 24 ACI ont été programmées pour 2015-2016. C'est globalement 321 personnes qui vont être au travail pour développer dans les quartiers des projets qui sont aussi des projets de proximité. Donc ça répond à une attente des dionisiens de proximité et ça répond à une vraie demande d'activité, de travail de nombreux dionisiens. Au-delà de l'acquisition de compétences techniques, l'insertion permet aussi à des personnes longtemps éloignées du monde du travail de croire à nouveau en leur capacité professionnelle. Jusqu'à dimanche, n'oubliez pas que la Cité des Arts met les petits plats dans les grands à l'occasion de sa semaine d'ouverture. De nombreuses animations gratuites vous attendent. Retrouvez la programmation sur le site de la ville de Saint-Denis. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.